Equibus Game Design également, et publié par Board Game Circus. Il s'agit d'un jeu où nous allons prendre la pause du thé, mais en Suède. Donc nous sommes propriétaires d'un café, d'un street café, et nous allons devoir jouer des cartes de notre main qui représentent des pâtisseries, du thé, du café. Dans 5 emplacements devant nous, ces différentes cartes ont toutes une condition pour marquer des points de victoire en fin de manche, et aussi tout un effet que l'on peut activer à chaque fois. Lorsque l'on aura rempli tous les emplacements de notre café, on va vérifier quelle carte marque des points. Celui qui a le plus de points, c'est un jeu à deux joueurs uniquement, va gagner la manche. On va continuer le jeu jusqu'à ce qu'un des deux joueurs ait réussi à cumuler deux points, c'est-à-dire qu'il ait gagné deux manches, et la partie sera terminée. Le jeu est disponible sur BGA, les illustrations sont magnifiques, tout est traduit, même s'il fait un peu mal au cerveau, je vous conseille de le tester. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo, et surtout d'ici là, amusez-vous ! Si vous aimez les chiens et vous aimez les jeux de société, pourquoi ne pas tester Dog Park sur BGA ? C'est un jeu dans lequel on va faire du dog sitting, on va s'occuper de chiens pour marquer un maximum de points. Le jeu va se jouer en quatre manches, chacune divisée en trois tours, une phase de recrutement, une phase de sélection et une phase de promenade. En recrutement, on va se disputer les chiens qui sont ici pour pouvoir les placer dans notre chenille. En phase de sélection, on va choisir les chiens justement de notre chenille que l'on va emmener en balade. Et en phase de promenade, on va se promener ici à travers ce petit plateau pour récupérer des accessoires, des composants qui vont nous permettre de recruter d'autres chiens, de marquer des points de victoire, etc. Bref, le jeu est très intelligent, les dessins sont magnifiques, donc faites-vous plaisir, allez le tester sur BGA. On se retrouve rapidement dans une prochaine vidéo et d'ici là, surtout, le plus important, amusez-vous ! Je mets un bouclier, c'est trop bien ! Ouh, je t'ai fait des fenêtres là-dessus ! C'est toi ? Ouais, je viens de voir, toi ! Alors là, ça, t'as la chance que je joue Mickey, parce que Mickey, il est drase. J'ai un petit nœud avec Mickey. Mickey, il est drame en azos. Ouh là là ! Alors, c'est pas parce que je suis petit que j'ai des grandes oreilles qu'il va falloir commencer à me pousser tout le temps, quand même. En trop le vent ? Ouais, ouais, non, mais c'est un petit peu de l'acharnement à la souris, hein. C'est quoi, c'est laser, ça va me tirer dessus, ça ? Oh, je me sens pas. Ah oui, ça tire, ok. Ok, c'est acté. Oh merde ! Eh, c'est la guerre, cette course ! Je l'avais dit, mais on n'y croyait pas, mais... Donnez-moi un tapis volant, que je puisse... Allez, deuxième, deuxième, c'est le podium encore, bien joué ! Deuxième ! C'est combien ? Cinquième ! Oh, quatrième ! Quatrième, ça va ! Au pied du podium, lui ! Ouais, il distribue les médailles et les bouquets de fleurs. Voilà. Vous avez vu, cinquième. Ça va. Ah, il m'est eu ! Oh, le rayon laser de Superman ! Baham ! Ok, on a que deux cartes bleues. Un crackshot. Commissaire Lordone, c'est pas mal. Ah, ok. Oh, il faut jusqu'à 8 heures, on peut laisser jusqu'à 8 heures. Pas fausse. De toute façon, ça va être un petit stream. Oui. Pas de poulet dans le train. Ah ouais. Ah ouais. Tu as autorisé ça ? Ici, il y en a, il y en a le train. Un peu dans le train, d'ailleurs. Dans les maisons, dans les vins, il y a pas de voir de là, il y a de voir de là. Tu crois qu'on est où, toi ? Tu as mis où ? Une gravate, non ? Il est dans le... Non, mais c'est pas vrai. Notre quartier. Mais bichu, on ne peut pas être tous les deux à connaître. Genre, ça fait... Ça s'est arrêté au bouclier. Oh putain. Je ne pourrais pas utiliser depuis qu'on a ça, mais c'est tout. En fait, il n'y a pas de vivre. Je pense aux centaines de gens qui nous ont jamais dit. Je ne sais pas. Attends, c'est un petit joueur, ça ne s'est pas à nous. Mince, putain, je me sens con, vraiment. Plus que d'habitude. Shit. Je sais que je veux. Je sais pas de quoi, tu m'fais chier. Tu m'entraînes pour rouler dessus, qu'est-ce que tu as dit ? Tu t'as pas ri, ou qu'on te prie au jeu ? Allez, deux miens, ouais. Allez. Putain, on n'en peut plus. Ah c'est bon, c'est que j'en ai, ça a réussi. Ben oui, c'est une locure, ben bien sûr. Et... Mais non, je te pousse pas, je rentre dans mon cadre. Moi aussi, on se sert, on se met dans mon cadre. J'ai pas maigri, mince. Ah, il faut maigrir. Je ne savais pas. Bon, comment vous allez bien depuis ce matin ? Je crois qu'on joue aujourd'hui, on va attendre le Didou, parce qu'on va jouer avec le Didou, mais on va vous expliquer à quoi qu'on joue. Est-ce que je l'ai encore par là ? Oui, River of Gold, on va jouer à ça aujourd'hui, River of Gold. Et non, c'est pas River of Gold. Et Rue, Kira, à manger ? Moi, je vous prépare pour m'enloigner. Ah, mais... Ça, on ne sait pas jouer, tu vois, typiquement. Non, ben non. Ah non. Sinon, ça va, la santé, Luby ? Euh... Ouais. Pourquoi tu dis ça ? Ça va. Mais tu es là ? Eh bien, par contre, on va lancer plus tôt, Didou, alors. Si tu es déjà là. Parce que Luby était fatigué. Bon appétit. Mange quoi de bon ? De bon ? Elle est en train ou elle est en train de manger ? Non, elle est en train de manger. Elle est peut-être en train, parce qu'elle était en week-end. Du 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 du. Bon. Est-ce qu'il est loin, le River of Gold ? Ouais, parce qu'on joue à beaucoup de choses, il est loin, le River of Gold. On joue à autre truc. Je vais le chercher. Par jeu. River of Gold. Ça ne fait qu'une partie, hein. Je suis tout seul cette semaine, je mange un peu n'importe quoi. Omelette, patate, oignon, petit lardot. Mais ce n'est pas trop les omelettes à la maison. Non. Alors, dans River of Gold, donc, qui est un jeu issu de l'univers de la légende 5 anneaux, on va incarner, en fait, des marchands qui vont naviguer le long de la rivière, ici, pour poser des avant-postes des bâtiments, ouais, des buildings des bâtiments, ici. Ces bâtiments sont dédiés à certaines régions. Donc, en fait, on le voit en haut, ici, on a les montagnes, ici, en noir, faire qu'on passe dans des forêts, des champs de blé, je ne sais pas, la terre des loups, je n'en sais rien, les lotus, et les pêcheurs tout en bas, près du port. Donc, on va avoir des bateaux, comme ça, qui vont descendre pendant la rivière. Et puis, chaque fois qu'on descend, hop, on remonte, on revient, on fait le tour. Et c'est assez incroyable. Quand on construit des bâtiments, ici, vous voyez, donc, ils ont des coûts variables. Donc, forcément, au début, on va essayer de prendre ce type le moins. Chaque fois que vous construisez un bâtiment, hop, vous allez progresser sur la piste associée. Et ces pistes, elles ont des points de victoire. Alors, je crois que cette tuile, il me semble qu'elle est amovible, donc ça va être différent à chaque partie. D'accord. Ça, c'est les clients livrés. Alors, les clients livrés, c'est ceux-là qu'on a dans notre main. Chaque fois qu'on arrive à leur donner les ressources, on va avoir une pile de clients livrés. Donc, plus on arrive à satisfaire de clients, mieux ça va être. Sachant qu'en plus, ils ont des effets instantanés, au long cours et en fin de partie. Il peut y avoir un peu de tout. Et en plus de ça, il y a trois objectifs communs qui vont être le premier à avoir atteint, va y arriver. Donc, il y a une course sur les objectifs communs. Il y a de la recherche de placement et d'influence dans ces choses-là pour faire la course dans chaque piste. Et il y a un peu une course aussi au nombre de clients livrés. Ça fait beaucoup de choses. Il y a un système d'objectifs aussi. Tu as un gros. Je viens de le dire. Ah, pardon. Objectifs communs, je viens de le dire. Ah, c'est d'accord. On ne peut avoir que six ressources de chaque. Donc, on a la soie, le riz et la porcelaine. On a les coucous qui est l'argent. Et la faveur divine. Parce qu'en fait, on va jeter un dé en début de tour. À la fin de son tour, on jette le dé. Et donc, au début de son tour, on a le choix de dépenser cette faveur divine. Faire plus ou moins un sur le dé. Le dé va de 1 à 6. Correspond à chacune des régions. Et donc, nous permet de construire ou pas dans la bonne région. Et ça nous permet aussi de modifier le déplacement du bateau. Et oui. Parce que soit on construit, soit on se déplace. Donc voilà, dépenser à faveur. Donc, marchandais, construit ou naviguer. Donc, si on construit, on va construire dans une zone qui correspond à la zone du dé. Et si on navigue, on va se déplacer d'une valeur égale à la valeur du dé. Donc, le dé sert à ça. Voilà. Pas plus, pas moins. Pas plus, pas moins. C'est de l'initié pépère apparemment, mais de l'interaction. Et ça, c'est bien. Ben, l'interaction sur le placement. Je n'ai pas non plus trouvé que c'était fou. Parce qu'il y a 6 pistes. Tu ne peux pas monter les 6 pistes. Donc, au bout d'un moment, il y a des pistes que tu vas lâcher. Les clients, ils sont dans ta main. Ici, on voit les deux piles. Donc là, c'est les piles de niveau 2 et le pile de niveau 3. Quand on prend les bâtiments ici. Si on prend le bâtiment le plus à gauche, on va récupérer de la faveur divine. Ça glisse en termes de rivière. Les bâtiments, ils ont des effets. Donc, des fois, de construction, on peut avoir un module de construction. On ne veut pas construire de suite. Et puis, quand quelqu'un va visiter ce bâtiment, le visiteur va prendre la récompense du visiteur. Mais le propriétaire va prendre la récompense du propriétaire. Un petit côté hôtel ou monopolie. Je ne sais pas comment on dit. Les bâtiments profitent aux deux joueurs. Oui, donc tu vérifies un peu. Mais à deux, je n'ai pas trouvé que c'était non plus trop transcendant l'interaction. Ça, c'était correct. Mais j'étais plus dans ma partie qu'autre chose. On découvre les règles. Donc, on va essayer de faire fonctionner tout ça aussi. On va voir à trois ce que ça donne. Trois joueurs en mode tortue. Ça nous annonce 27 minutes. On a mis un peu plus ça sur la première. On a mis deux fois le temps. On a mis une erreur. Mais bon, tranquillement, en découvrant ça, hors live. L'oubli. Et le digne, où est-ce qu'il est connecté déjà ? It's me. It's me. Et on va pouvoir se faire une petite prédiction. Qui va gagner cette partie ? Ramasser des cocoos en masse. Qui veut gagner des cocoos en masse ? C'est quoi ? Donc, ce n'est pas Dams, le troisième larron de la foire. C'est le digne. Euh, dis-vous. Le jeu... Le jeteur d'Espadrille. L'oublié par Office Dog. Ah mince. Dis-vous d'Espadrille. Pardon. Alors, ça s'appelle River of Gold. On peut voir qu'est-ce qu'on nous en dit sur My Ludo. Je ne sais plus s'il y a un setup au début, je ne sais pas. J'ai désactivé la ligne d'extension qui permet d'avoir un clan qui rend le jeu un petit peu asymétrique. Ah. — Je ne sais plus s'il y a un.. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 non je n'ai plus d'argent donc il va falloir que je navigue les rw1 et re faire que vous avez bien mangé alors j'ai tendé de 2 1 2 les actions sont simples parce que en fait à la fin de mon tour on jette le dé ce qui fait qu'au début du tour d'après on a le choix de dépenser cette faveur ici qui nous permet d'influer sur le dé puis soit on va construire dans une des régions qui est indiqué par le dé soit on va naviguer un de nos bateaux d'une valeur égale à la valeur du dé soit on va livrer un artisan c'est à dire une carte de notre main on va dépenser les ressources qu'il ya dessus pour pouvoir livrer et le but c'est de en fait être le premier fin de marquer maximum de points de victoire avec les objectifs qui sont communs ici et de progresser sur les différentes pistes pour marquer des points aussi également et de livrer un maximum de clients pour marquer un maximum de points aussi et donc c'est ça qui est un peu compliqué c'est de faire en sorte que tout se goupille bien par un maximum de points et après donc nous on l'avait joué à deux joueurs avant et là on le joue à trois joueurs donc avec dido à deux joueurs les objectifs c'est où tu as réussi objectif et tu as les points c'est une course ou c'est l'un ou c'est l'autre donc c'est vraiment une course on a eu ce ressenti là quand on a fini la partie la dernière fois à deux joueurs c'est vraiment une course l'art à trois joueurs c'est un peu différent parce que c'est des objectifs trois quatre joueurs et du coup il ya un classement donc le premier aura beaucoup plus de points mais les autres n'ont pas zéro point donc je pense que les sensations de jeu sont différentes on apprécie quand même le fait que les objectifs l'illustration se continue tu sais pour faire une espèce de vague c'est ils ont quand même bien travaillé leur graphisme à voilà pour un plateau de construction ça me parle vaguement mais alors très très vague d'assez un super univers et cinq anneaux et pas la sieste du carrément de dido s'il fait pas la sieste non non il a décidé qu'il voulait jouer il est tout seul cette semaine il a dit comment ça c'est que tu es tout seul dido cette semaine construire on a huit coucou on pourrait construire dans la montagne de toute façon j'ai pas de faveur alors pourquoi pas construire la montagne ça coûte pas si cher nous hier soir c'était orléans ou il ya quoi comme bâtiment un bonus de construction est ce qu'il ya des bonus de construction une influence et ici on gagnerait de la de l'astre je vais construire je vais construire celui-là j'aime bien pour essayer de récupérer un peu d'astre et on va prendre le moins cher à l'emplacement le cher arcana est resté à perpille pour vendre mon appart ok et à nous on a commencé et il a c'était quand samedi je crois samedi après midi on a commencé et il a donc scénario de découverte depuis la suite puis les ennuis et nous voilà on a perdu on a perdu il faut qu'on commence le chapitre 2 je vais économiser dix jours ou dix jours point de chaîne et mettre l'ubli à aux commandes on sait il faut alors la commande de l'ubli aux commandes c'est quand on joue un jeu sous l'eau quand on a joué à star wars quand on a fait la journée dédié à star wars avec la désactive quand on joue pas ça je sais pas cette commande là elle est là quand on se met sur un jeu un peu sous l'eau c'est pour alterner celui qui joue un deux trois quatre c'était pour pousser à jouer à la base parce que oui alors non surtout pour la mettre dans la sauce face à des bosses ou face à des zones de platforming qu'elle n'aime pas trop je voudrais marchander et libres et je crois en mais je le veux et il a il est beau il a déjà dit parce que nous on a été hyper étonné on fait partie d'une assaut une assaut qui a énormément de jeu et on a participé à la commission d'achat en début d'année on avait décidé d'acheter et là et on l'a enfin reçu puisque je crois qu'il était en stock à rupture de stock et ils nous ont dit ben on l'a si vous voulez vous êtes vous êtes les premiers à l'emprunter et sauf que nous on s'entendait à une boîte qui faisait un quart de ça quand on l'a récupéré donc alors il faut que je fasse c'est énorme et ça pèse ça pèse deux ou trois kilos il lui faut un des cinq j'ai quatre dans l'officine je dépense de la faveur et je construis ma marchande sold out de partout à tu m'étonnes ma marchande tu m'étonnes le matin c'est un point le matin c'est très très bien je suis le maître du feu a déjà livré deux fois le même film bien vu que vous avez la boîte on peut dire qu'elle a hélas et là et là si je ne sais quoi là alors j'appelle bunny kingdom qu'est ce qui nous a dit c'est le petit caribou ton jeu est parti voilà donc on a fait une journée de live spécial anniversaire en début du mois et on a eu plein de jeux à vous offrir et à faire gagner et le petit caribou qui est par là à son jeu est parti l'éditeur nous en informe et aujourd'hui par mail et les gamins c'est yellow alors yellow soit pas pressé voilà alors j'ai donné toutes les infos donc les éditeurs ont toutes les toutes vos infos donc après c'est dans leur main d'accélérer ou pas si vraiment d'ici deux semaines ça va pas bouger je relancerai les différents acteurs là nous on a préparé le colis pour bidou qui est gagné le beau réel qu'on avait chez nous le mien est au relais colis faut que j'aille le chercher ben voilà super je suis bug et attendez je vais y arriver moi je des fois sur un tout du tout du tout le hélas et là vous l'avez vous l'avez en tête un tortueux ou un lièvre j'ai mis en normal à merci je l'ai dans la tête de rien j'ai eu ce mail nous avons collé six mots pour vous dans le mercredi juin musoka studio bon ben ça c'est le festival le petit festival et donc on l'a dit tout à l'heure mais le du coup la dernier concours qui reste pour ce événement anniversaire c'est la boîte de kaori a gagné un jeu qu'on aime beaucoup par illustré par jérémy fleury qu'on aime beaucoup ça et on prépare déjà la suite parce que voilà on est en train de réfléchir où on va bientôt arriver aux 1000 abonnés sur instagram donc on commence à réfléchir aux concours pour les mille ouais sinon fait nous on verra on réfléchit à ce qu'on fera gagner à ce moment là ça se fait alors on est en 5 on est en 5 on a à peu près pas de ressources il me faudrait j'espère que vous avez misé sur moi il va réaliser sur moi et 9 points de victoire pour le moment n'est pas de 5 ça avance qu'on a mis 0 allez vas-y t'es obligé de dire 0 comme ça non mais là tu vas faire un nouveau un nouveau client et tu vas être premier on l'avait si je vais ici ben ouais mais je peux pas le faire comme ça il faudrait ça c'est un peu mieux là j'ai pas 1 2 3 3 à une rose 3 et un astre 1 3 bon allez jamais ma belle fille à l'école des bisous tout le monde ça marche bon après midi je navigue j'espère que vous avez beau je navigue mais les ressources c'est pas si évident que ça vous devez sélectionner un bonus je vais prendre ça je vais prendre cette heure sur cela parce que j'ai fait le tour de la rivière avec mon bateau mon bateau merci pour le steam vous êtes au top non et c'est moche et geffroy c'est vrai mais c'est où il fait chaud ça y est il fait chaud là mais bon mais c'est qu'un nuage de gris dans le ciel ici alors ça ça m'arrange pas ça non plus j'en ai plus typiquement c'est quand même le genre de jeu j'aimerais bien vous le montre en live à cela on va quand même le contacter si jamais office dog ça me ferait plaisir de vous faire une partie en live avec le dams surtout qu'on adore l'univers lui c'est celui qui up guide les bateaux pas de suite à l'équipe idem que vient on joue tant de merde ah ouais mince dur dur bon après il fait pas grand soleil non plus ce matin il faisait grand soleil là ça c'est un peu grisou mais il fait hyper chaud ça serait top le matin ça a l'air chouette avec ce beau plateau on aimerait bien eh ben voilà et parce que bon parce que bon il ya plein de joueurs dans l'univers des cinq ans on n'a pas un jeu de société non on n'a rien parce que de la présence arrière elle veut jamais rien à fait on n'a rien marche pas ce livre on l'avait parce que nous l'avait prêté le livre du jeu de rôle mais et le kit d'initiation il est à l'assaut ah ok on va pas se plaindre il fait pas si mauvais pour un 17 octobre il est là le soleil et on le garde un peu c'est le temps des on se le prête à tour de rôle je pourrais construire en zone de blé zone de blé avec trois pièces ça m'a l'air un peu un peu dur 3 1 2 3 j'atterris ici pour les ressources et mon autre bateau 1 2 3 et 4 on revient là donc je vais dépenser un peu de faveur je crois que je vais faire 4 je vais naviguer avec mon deuxième bateau ici et essayer d'atterrir là hop pour récupérer les ressources que je veux voilà et mon bateau est en fin de tour je récupère un bonus de ce type là ah attendez j'avais pas vu que je gagnais ça des gens je le gagne déjà peut-être on va prendre le bonus de trois coups voilà j'essaie de vous trouver des images pour vous montrer mais moi qui suis un peu d'atelier niveau mélange de couleurs le plateau je kiffe moins alors c'est vrai que dans l5r des fois ils nous font des mélanges un peu pastel au niveau des couleurs peut-être peu mais après il ya des symboles en vrai et puis le rendu numérique n'est jamais aussi bon que le rendu en vrai vous nous le test en vrai il sera vite fait un dame s'il est d'alto aussi donc ouais dame s'y vont pas très très bien j'ai jamais vu des journaux si longues en octobre c'est magique et lol naviguer g2 de navire à voyons a fini la première pile a donc l'empereur est venu visiter et là dès qu'on aura fini cette ville ben la partie sera déjà marquée construire ça va vite quand même hein par contre on n'a aucune idée du score on sait assis moi j'ai zéro j'ai oublié la 10 et 2 la 3 mais j'ai zéro on va construire un renard parce que j'ai combien de coucou j'en ai 7 donc les coucou c'est la monnaie et c'est quoi c'est quoi la monnaie coucou mon et riu et riu alors ce qui est rigolo c'est que c'est quoi c'est amon c'est ce qui te permettrait l'équivalent de ce qui te permettrait de manger suffisamment pendant un an c'est ça comme c'est comme ça qu'ils l'expliquent dans le jeu ça varie mais l'idée c'est mais même dans elle même dans l'empire des sorisiens c'est que c'est la quantité de riz que tu pourrais obtenir pendant un an et donc la monnaie est très indexé sur le cours du riz quoi la fête de la musique sous la pluie magique qu'ils devraient le faire en ouvrant pour avoir plus de france et c'est ça l'an dernier je me rappelle parce que je travaillais à l'école de la musique on avait été obligé de finir à 20 heures parce qu'il y avait une alerte orage et qui nous avait donné que jusqu'à 20 heures et cette année ça n'a pas été encore annoncé mais ils annoncent des orages localisés à tous des qui vont tout détruire donc je construis du coup j'ai mis 1 sur mon dé pour aller construire la zone 1 qui coûte que 6 coucou je construis ici j'ai déjà construit un marché un manoir il faudrait construire un port ou un temple pour l'objectif qu'est ce qu'il ya un port ou un temple j'ai pas trop regarder ça au niveau des bâtiments mais bon j'ai déjà un temple et un port samedi ici et samedi il faut qu'il pleuve un point parce qu'il veut pas il veut pas faire de musique et hop c'est parce que je m'avance il me reste un coucou d'abord que je fasse un tour de plateau t'as surtout 10 points oui je suis bien complexe la journée jeu dans les jardins de la njc si je finis mon voyage de toute façon je peux gagner à une autre gratitude non mais j'ai mis le marchand là donc je vais gagner une ressource et 3 les espadrilles vont voler ça construit ça construit dans la forêt le dit doux et le maître de la forêt du riz ou de la porcelaine 2 3 5 alors ce qui est rigolo par contre sur l'influence on avait vu ça c'est que déjà il faut au moins dépasser la première classe pour être comptabilisé et qu'après tu es deuxième cité à moins de 4,15 pour une moyenne et un truc comme ça c'est il faut pas se contenter de d'éduquer devant le roi 2e mois consécutif passage express j'espère que vous allez bien mais très bien sur les boulpinettes et j'espère que toi aussi je veux dire du beau temps de dimanche je vais en être sur une des îles de l'archipel des glénon dans le finistère au bien on dépense de leur faveur à ce qu'on peut tomber sur ça et bien évidemment je n'ai pas assez pour faire ce que je veux j'ai envie de vous savez quoi donc construire en cas parce que ça m'intéresse 4 c'est la région du petit masque comme ça mp d'histoire d'armis que tu vas comprendre ok ok c'est ce que j'ai loupé comme message ok ça marche marche je regarde ça après et vous l'air qu'on a envie de planer bah oui c'est pas que je dépense les deux parce que sauf si je prends celui-là mais j'ai déjà un temple après il faudrait prendre ça bon je vais pas dépenser de faveur je vais construire je vais construire celui ci deux points de qui vont bien je vais le construire dans la région où ça m'occupe là hop que que ça sélectionner payer six concours hop allez hop pour la route qu'est ce qu'il a fait je sais pas merci beaucoup méga mon 9e mois waouh 9e mois déjà incroyable et le train de light qui est lancé merci beaucoup attention marion coutillard si vous dites trop que vous avez envie de gagner c'est vrai elle peut venir jouer avec nous hein je vais marchander je vais équilibrer deux je vais aller chercher moi j'ai fermé mon anglais je vais aller chercher ça pas du tout j'ai fermé ma page j'ai toujours zéro point de victoire moi il faut que je navigue oui mais ce week-end il y avait les qualifs de thérapeute mars à strasbourg et ce n'est pas passé pour moi la deuxième partie était lunaire et j'ai pas pu sauver les meubles mais pas gagné j'ai pu sauver les meubles mais pas gagné ah je suis toujours demandé si j'aimerais bien faire ça j'adore nous on adore théra alors j'adore jouer mais en fait en général quand je fais des tournois dans les festivals ça me ça se passe mal alors je vais voir naviguer où est ce que ça mène là 1 2 3 4 5 ça mène là ça me va pas du tout on la refait on va changer le dé on va changer le dé changer les choses et moi il a l'air de pleuvoir un peu chez megamo oh my god aïe 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 dur dur dépenser de la faveur donc soit je vais plus tôt ou plus tard léger ouais léger n'a plus je mets en 6 je navigue avec ce bateau je vais ici oui oui ici donc on a quoi on a un marché un temple un port il va me falloir un manoir pour aller chercher cet objectif aussi comme l'oubli mais après moi s'il te plaît comme ça moi j'ai plus de points ça dépend ça dépend ça dépend de façon ce que je peux faire ou pas ça là c'est la guerre il faut de l'argent ça navigue du côté de didoo ça montre son influence il est bien sûr les influencés didoo il a deux pistes où il est premier merci 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 beaucoup qui vient d'offrir un abonnement à silan nadu et kirito kirito je suis sûre qu'il regarde de très bons mangas il a de grandes chances merci beaucoup merci beaucoup on va voir qu'on beau mois et gâteau ok donc on peut faire ça et au niveau de la construction au niveau des tuiles de construction est ce qu'on a le vrai il ya le manoir dans sa côté cher il ya le manoir donc on a envie de construire pour les chercher ça ce qu'on a ce qu'il faut en plus en montagne on a ce qu'il faut tant pis eh bien je vais construire le manoir ici pour aller chercher les sept points du de la maîtrise de l'eau je dis pas de bêtises voilà hop fin du tour j'hésite ça me stresser allez on va marchander je vais marchander je vais changer deux tapis je vais pas mettre 101 pour pas stress arcan oui non tu as raison tu as raison tu as raison deux tapis pour mettre prendre du riz et est ce qu'à vue de nez ça vous plaît comme jeu ou pas on est dans un jeu de marchandage je sais pas comment le qualifier sa gestion de ressources ce qui est assez intelligent c'est que la navigation c'est le c'est la phase de récolte entre guillemets donc on a c'est on a ces deux pions on essaie de calculer où est ce qu'on peut arriver pour gagner des ressources mais non j'ai pas de faveur et la construction il ya un petit côté monopoli ou hôtel plutôt je passe vous avez déjà joué hôtel on place ces bâtiments le long du fleuve et on espère que les gens vont venir chez nous ça me stresserait beaucoup aussi bah allez je navigue en tout cas merci de votre générosité merci beaucoup ça nous aide beaucoup sachez le nous permet de nous dire que voilà on peut continuer et arriver à un moment donné en faire une activité plus sereine ça me donne envie de le tester nous dit 3 cocous ou une marchandise moi ça me donne envie de l'avoir en vrai je trouve que c'est un très bon je vais prendre 3 cocous ou une marchandise c'est quoi la faveur combien c'est combien de quoi le marchandage de la faveur c'est 5 pour 1 ok je vais prendre 3 cocous il existe en vf mais il faut qu'on se renseigne justement on va envoyer un mail pour avoir voilà on va dire que nous on a bien apprécié notre découverte sur bga que la communauté a des questions est ce qu'il existe en vf est ce qu'il va être traduit en vf ou pas en vrai il n'y a pas beaucoup de texte donc bon assis sur les cartes marchandage ah mais sur bga il est déjà traduit c'est bon ils ont déjà la traduction j'avoue que c'est plus facile la première partie on l'a faite quand il était encore en vo c'est plus dur c'est un peu plus dur de possible en voie au moins sympa ah oui ah oui vous avez fini les bâtiments ça va peut-être ma priorité comment ça va finir le bâtiment ah oui oui les j'aurais trois points ah si je peux y arriver je fais ça je livre et normalement je fais aussi la maîtrise de l'air mince trois différents voilà la maîtrise de l'air c'est fait je passe et ça prêt on péter la main et donc là maintenant on veut quoi lotus gérer pas si j'ai 5 ouais mais là j'ai pas avancé du clou à la limite pour ça le seul fin c'est la licence mais elles sont elle a son petit succès en france ah oui c'est car il ya plus que cinq bâtiments dans la piste de l'homme ça va vite arriver il est rapide comme le jeu en vrai ça ça va plaire à didoo qu'est ce qu'il en pense le didoo en client j'ai une main de caca et il ya des endroits où tu peux redrafter oui sur le truc de soi qui est au milieu on espère pour vous car on aime la qualité de continuer votre bonne humeur quotidienne et les jeux de mots dit le petit caribou enfin c'est prévu que ça continue mais c'est vrai que voilà il faut des petits indicateurs pour que nous des fois on se dise ok c'est bon ça peut le faire ça peut le et c'est vrai quand on voit qu'on est soutenu ben bim forcément je suis la maîtresse de l'air on a plus tendance à y croire un peu trop d'aléatoire quant à la poisse ouais tout près nous c'est pas notre première partie peut-être aussi que ça aide à mieux se repérer à mieux comprendre le jeu moi j'ai abandonné l'idée de faire toutes les pistes donc voilà déjà à partir de là je me suis concentré sur les objectifs je voulais faire les trois clients différents dès le début derrière j'ai vu que les bâtiments c'était jouable bon maintenant après il faut faire des points sur l'or est ce que votre bateau visite un port et que vous gagnez ainsi une marchandise ceci peut être ce que je veux salut tu es bien aux moines je suis bloqué avec des moines ouais mais quand tu livres tu peux redrafter aussi tu pioches et tu enlèves celui que tu veux pas les moines c'est ce que j'aime le moins comme carte j'ai du mal à les appréhender en termes de scoring c'est moins clair que les autres parce que c'est eux qui te remontent la faveur en fait la faveur divine on n'a que trois crans et quand vous jouez un moine souvent vous augmentez cette valeur ou aller jusqu'à 4,5,6 en fait les moines ils servent surtout à ça avoir de plus en plus de faveurs et donc de moins en moins de rng sur le défi longe les murs j'en ai eu trois mais c'est pas de chance mais bon du coup ça te bloque que pour la livraison après tu peux quand même faire l'action de navigation et construction ça te bloque pas peut-être il faut juste se dire voilà je vais pas les clients livrés c'est combien trois clients c'est neuf points on va l'oublier un livré 4 ça va faire 14 points en temps on l'oublie c'est pour la même chose mais au mieux généralement on dit pareil mais au mieux pareil mais mieux l'oubli elle a fait pareil mais mieux aïe 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 il ya quelques constructions qui permettent d'en piocher aussi ouais il faut bien regarder les bonus des bâtiments le marché là qui était mis de base parce qu'on est en fait selon le nombre de joueurs il ya des emplacements qui sont bloqués au début de la partie si j'ai bien compris et au milieu de la piste là il ya le marché qui vous fait gagner une soie et qui vous permet de piocher et défausser un client mais bon c'est vrai que je vois que dido il a ses deux bateaux là donc il a il l'a tenté deux fois et ça n'a pas marché quand même alors on va naviguer je pensons naviguer mes deux bateaux sont là donc ça va aller au même endroit au coup pour une victoire ce que j'ai de la faveur j'ai de la faveur pour arriver en 5 je me dis je préfère pas ça qu'un mail et de la soie c'est qu'un six ici il ya trop la soie des coups et ça c'est chez moi non que la main des pensées la frange 1 2 3 4 5 j'arrive en 6 est-ce que c'est possible non j'ai qu'un de faveur 1 2 3 4 5 bah c'est bon 5 il faut que je dépense un ouais j'aurais voulu j'aurais voulu aller en 6 je pense en fait 6 c'était mieux ça j'arrivais chez moi je pense tu peux après trade pour d'abord tu peux marchander de la faveur 5 ou pour j'ai pas 5 i don't have 5 et là 4 ça ça fait ça fait 1 2 3 4 ça fait ici et c'est quasiment que du coucou et des points de victoire c'est pas c'est pas chez moi je vais quand même le faire je vais partir en 5 et je vais naviguer avec ce bateau jusqu'ici quand tu fais les doyens tu dois faire deux fois le god une fois pour concert une fois pour le livrer le doyens ce n'est pas de carte doyens non mais moi j'ai livré ça artisans marchand noble et ma main c'est doyens doyens moine pour de vrai mais mince alors ça je dis que ça me servait à rien le doyens en arbre t'as zéro c'est ça le doyens permet de doubler le scoring de la zone donc moi je vais construire parce que j'ai assez de propos après dit où dans la forêt et premier dans les champs de blé et premier dans la zone de du masque comment s'appelle ça tes premiers c'est pas mal ça veut dire que là sur ces quatre pistes là tu prends 10 et 12 22 22 et 9 avait déjà 30 points qui dorment là facile quand même donc tu étais bien sur les majorités ici allez je pense moi j'ai que cela qui fait 8 ici je suis deuxième maîtrise moi je suis deuxième maîtrise de l'eau j'ai que trois points par rapport au comique à 7 points mais bon et je comprends pas prodigue le doyen tu sais pareil quand tu fais le doyen tu dois le faire deux fois le g ou d une fois pour construire une fois pour le livrer je crois que j'ai pas compris ça tu as juste besoin de livrer tu as besoin de le livrer tu n'as pas besoin de refaire alors d'ailleurs livrer un livrer un personnage c'est un peu bizarre mais en fait c'est lui livrer les ressources qu'il veut le fournir c'est le fournir ouais le fournir c'est vrai que livrer c'est peut-être pas la bonne traduction la bonne traduction mais je sais pas si c'est trade aussi intuitive et on Sous-titrage ST' 501 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 le deck en dessus libre. C'est fort hein. Non mais Bayou Shikashiko, elle est de ta famille je crois. Bayou Shikashiko, Scorpion ça l'est... Hum, prends ça de ma famille à moi. Qu'est-ce que tu racontes ? Lorsque vous avancez sur une liste d'influence, vous sautez par-dessus le marqueur des autres joueurs et vous gagnez toutes les ressources que vous atteignez ou dépasser. Ah, sauf Mouton. Parce qu'on va vous montrer là du coup les objectifs assez intéressants. Surtout que là moi j'ai deux trucs qui marchent sur la livraison client. Il y a deux objectifs livraison client quoi donc... Ah oui j'ai pas regardé. Ah oui il faut tout regarder là. Ah t'as perdu 12 heures quoi. Alors je vais prendre elle. Allez je vais prendre Kudaka. Moi je vais prendre celle que je vous ai lue, Bayou Shikashiko. Alors on peut leur montrer les objectifs de chaque zone. Donc vous voyez le scoring par exemple de la zone de montagne. Le premier joueur il a 6 points et le deuxième joueur il aura 3 points mais il faut qu'il soit au moins à 5 cases du premier. Et ça c'est pas mal. Et ça c'est l'objectif de joueur. Ouais les objectifs de joueur sont comme ça. Le deuxième aura 5 points et le deuxième 2 mais il faut qu'il soit au moins à 5 cases du premier. L'autre on a 8 et 4 points si t'es au moins à 5 cases. C'est toujours 5 cases. Et du coup on est obligé de surveiller ce que fait l'autre parce que s'il part trop, bah lui il a 8 points et vous vous avez 0 même si vous avez avancé. Ça sur la première partie on le savait pas. On s'était pas trop méfié. Donc on s'est dit mais pourquoi j'ai pas marqué en fait voilà. La madame c'est 15 points max potentiel. Ouais c'est pas mal hein quand même. Il faut pas se cacher le thème est juste là pour attirer les fans. Mais il marche bien. Arrête. C'est un jeu de navigation et de marchands. Pourquoi ? Enfin ok ça ça pourrait marcher dans d'autres univers mais il marche super bien avec le... avec l'univers de Helsinki. Il ne me traite pas de Toulousain. Apecio. Moi je suis pas Toulousain. Alors moi je suis rouge du coup sur cette partie. Il n'y a rien ici. Rouge... Mon dé il fait 3. 1, 2, 3... Ah non. 1, 2. Il faudrait que je passe que 2. Je défense d'un faveur. Je mets mon dé à 2. Et je navigue avec mon bateau du bas. Je crois que là je récupère du riz. Moim 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 moim. Pas du tout. Je sais pas dit qu'il marchait mal. Non non mais je trouve que tu dis le thème est juste là pour attirer les fans. Je trouve ça... Ben euh... Je sais pas s'il est là juste pour attirer les fans. Peut-être qu'ils ont eu l'idée de faire un jeu dans l'univers des 5... des 5 anneaux et qu'ils se sont dit tiens ça marche pas bien quoi. Mais ils marchent très bien dans le thème par contre. Oh. Oh bonjour. Ça marche bien dans le thème. C'est pas objectif. Euh... Naviguer avec 5. Ici j'atterris l'un. C'est pas ouf. Et ici on atterrit l'un. Je préfère. Un poisson ou un louturant. Exactement. Euh... Ici... On va prendre ça. Et tu draves. Bon je suis de retour en 20 cisaillant avec mon dôde. Et ça marche plutôt mieux. Ok ? Garcon qui joue à Diablo 4. On joue à Diablo aussi. Souvent. Euh... Dans le cisaillant, c'est clair qu'il est excellent et ça me fera mieux que Bitoku. Mais le gameplay a sûrement été trouvé avant. C'est déjà vu. Mais clairement magnifiquement thématisé. C'est ce qu'on disait. En terme de mécanique, il apporte pas grand chose de nouveau. On place des bâtiments. On avance. Il y a de l'influence dans des régions. C'est une mayonnaise qui marche bien mais avec des ingrédients connus. Voilà. Mais ça marche bien. Je livre un artisan en zone poisson. Euh... 20 cisaillant avec le drone. Ouais ouais. Moi j'ai reroll une sorcière. J'aurais pas dû mais j'ai reroll une sorcière. Euh... Je paye 2 de moins de mes constructions dans la zone poisson. Là j'ai un marchand, là. J'ai eu le même thing to do it too. Euh... 2 tigres du même type... Ah mais du coup j'ai fallu relancer. Qui va gagner des concours en masse. Je vous remets une prédiction. Ah oui, que je vous remets des points. Qui va gagner. On enlève du double espadrille. Mais hop, il y a les meilleurs encore. Allez, dépensez vos points de chaîne. Dépensez vos points de chaîne. Mégaproque, thème porteur. Ouais ouais, c'est ça. Le graphisme au top, franchement... Achetez-en. C'est... 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 C'est goldé, hein. Euh... On va commencer. On va dépenser. Parce toi aussi, t'as... Je vois que t'as fait ça. On va dépenser de la faveur en... Euh... Caps. On va livrer. Et... Hop. Une marchande. Euh... Luby précise, si tu vas voter contre toi, qu'on sache si tu vas faire exprès de perdre. Mais non. Ha 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 ! C'est ça le pire. Et là, le pire fait ça, parce qu'il ne fait pas exprès. Euh... Moi, je veux vous donner des points. Je vais marchander à deux pour... Euh... Deux pour ça. Il peut pas gagner deux fois. Non. Statistiquement. La foudre tombe jamais deux fois au même endroit, quoi. Mais à deux, c'est très très dur. Parce que du coup, les objectifs... Il y en a un qui le remplit. Et l'autre... Ben... Tant pis pour lui. Et euh... Et les objectifs, vous êtes obligés, dans les régions, sur les majorités, de coller derrière celui qui avance. Donc c'est très très difficile. Enfin, deux joueurs, on a pas du tout les mêmes sensations d'interactions et de jeu. Justement, s'ils gagnent deux fois, on saurait qu'il y a eu triche. Il y a eu triche ! Faut que tu valides. Pardon. Fin de tour, c'est rare que j'oublie et ça m'arrive. C'est bon. Pour l'instant, il y a 1500 points de chaîne sur moi, 3000 pour Tortue de Ligna. Je suis donc l'outsider. Si je gagne, c'est la gavade. On en a gros ! En x2. Merci beaucoup Alex. Et merci Alex pour le Prime. Alex qui est venu nous voir ce matin. Qui a follow la chaîne ce matin et qui s'abonne. Eh ben écoute, merci beaucoup Alex. Merci beaucoup Alex. Merci de ton soutien. Allez, allez, le 101, désolé. Désolé Kira, désolé Arcon. Sorry. Voilà Megamo. Ah ! Sanne. Aïe aïe aïe. Alors, euh... Non mais je ne suis pas bleu, je suis rouge. J'ai 2 de navigation. 1, 2. Je peux aller gagner 3, 4, 5, 6 coucous. 6 coucous. Et sinon, ici je dépasse. Je peux vous mettre l'écran de lui de temps en temps aussi. Regardez. Hop. Ah, j'ai... Ah, j'ai... Ah, par contre il y a plus la bonne caméra mais... Je peux vous mettre l'écran de lui. Euh, gagner 2 dans... 2... 1... Sous-titrage ST' 501 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 Aïe, aïe, aïe. Alors, voilà, Strap de Zinzin. Je fais ça, je mets la feuille. Le marchand le plus incroyable de Rokugan. Le roi de la flotte. Non, le roi des escros. Le roi des escros, elle a dit. J'aime trop cette chanson. J'adore Tété. Construire. Le chanteur. Alors, construire... Il n'est pas plus dur. Du coup, il n'est pas très très du dur. Gogo l'oublie, il y en a qui y croient encore. C'est gentil. Comme fan club et la lune. C'est très très gentil. Je pense que quoi ? Tu préfères d'autres lignes ? C'est ma préférée. Moi, j'aime bien ce qui est moins connu. C'est celle qui est faite en duo avec... Comment il s'appelle ? Dans ma soucoupe ? Dans ma soucoupe, Bensé. Bensé, merci. En duo avec Bensé ou... Je vous regarde, enfin, vous écoutez. La chanteur qui s'appelle dans ma soucoupe, elle est incroyable. J'aime beaucoup le rythme et j'aime beaucoup la chose. Quelqu'un m'appelle 0725198862. J'ai balancé le numéro 1. Je ne sais pas qui c'est. Je ne sais pas qui c'est. D'ailleurs. Dans ma soucoupe. ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501